Il retrouve en effet des conditions de course et surtout un tracé qui va lui convenir. Mishpal qui a réalisé de grandes performances, il terminait 6ème de la finale de l'Elite Lope au mois de mai à Solvala. Finale dans laquelle Nuncho s'imposait un mec des replay, terminait 3ème, Timoko 4ème. Est-ce que nous allons nous diriger vers un duel entre un mec des replay et Timoko ? C'est possible. Ce sont les deux grands favoris de ce critérium de vitesse de la Côte d'Azur qui s'annonce spectaculaire et dont le départ est imminent avec les concurrents qui prennent leur place respective derrière les ailes de l'autostart. Allez, on va accélérer le mec des replays à l'extérieur. Il nous fait face ici à numéro 8. Évidemment, la mise en jambe va être extrêmement importante. Il faut être bien placé dans le premier tournant pour espérer jouer un rôle. Allez, on accélère. Ouh là, Voltigeur Demir au galop. Catastrophe pour Voltigeur Demir. Il est hors course, Voltigeur Demir. Il a perdu toute chance. Très bon départ pour le numéro 4, Timoko. Le grand favori qui est bien parti. Le 3 est au galop. C'est Rocky Winner. Et Oasis B est remarquablement parti également alors que Jean-Michel Vazir, avec un mec dérité, n'a pas cherché à se limiter en début de parcours. Premier tournant en vue avec Oasis B qui est en tête en 2ème position, Timoko. Timoko qui a pris une bonne position tout de suite en début de parcours. Briantissime qui est 3ème. Trésor Cronos est déjà là à l'accord de numéro 13. Un mec dérité, 5ème. Et derrière lui, il y a Vicomte Bouffarco, open quick. Et quant à lui, à l'accord, Timoko qui se décale. D'un groupe n'a pas voulu rester dans le sillage d'Oasis B. Et Timoko se rapproche à son extérieur. Briantissime est toujours 3ème avec Trésor Cronos. Un mec dérité qui est sur une 3ème ligne. Et suivi par le numéro 12. C'est Vicomte Bouffarco, ligne d'en face. Avec Timoko qui accélère, qui prend la relève maintenant. Et qui relaie en tête le numéro 6, Oasis B avec toujours au centre. Briantissime, Briantissime à hauteur de Trésor Cronos. Devant un mec dérité, open quick. Vicomte Bouffarco, une course sans concession pour l'instant. Et l'allure est extrêmement rapide pour se diriger déjà vers le tournant final. Timoko en tête, Oasis B deuxième. En 3ème position, Trésor Cronos avec Briantissime. Et un mec dérité qui est lancé maintenant par Jean-Michel Bazir. On se dirige peut-être vers une course poursuite entre Timoko et un mec dérité qui vient vite. Et attention à Oasis B qui est bien en course à la corde. Sorti bientôt du tournant final. La ligne d'arrivée est très longue. Timoko à l'avantage. Un mec dérité lui porte son attaque. Et on se dirige vers une terrible lutte entre Timoko et un mec dérité qui tous les deux se détache. Timoko qui résiste pour l'instant. Un mec dérité, Timoko un mec dérité. Il reste encore 200 mètres à couvrir. Timoko qui a l'avantage devant un mec dérité. Trésor Cronos qui va terminer vite. Timoko résiste. Timoko en route vers une 4ème victoire dans le grand cutarium de vitesse. Timoko qui résiste à un mec dérité. Incroyable exploit de Timoko qui remporte pour la 4ème fois ce grand cutarium de vitesse à Cagnes-sur-Mer. Un véritable exploit. Et il s'impose avec une grande autorité. Quel exploit pour Timoko qui signe donc un nouveau succès dans ce cutarium de vitesse à Cagnes-sur-Mer. Un mec dérité a été très courageux. Il a porté une vive attaque à Timoko. Il conserve la 2ème place. Et la 3ème place sera peut-être pour Trésor Cronos devant Red Rose américain. Incroyable la victoire de Timoko. Un trotteur vraiment hors normes. 4ème victoire dans ce Grand Prix. Il l'emporte avec Brillo. Il a résisté à l'attaque d'un mec dérité qui a été très incisif à partir du tournant final. Un mec dérité sans doute 2ème. C'est plus serré ensuite à un 7 pour la 3ème place avec Trésor Cronos à l'extérieur. Et la corde le 10 Red Rose américain qui a très bien sprinté. C'est très serré pour la 3ème place. Difficile de se prononcer. Mais on a assisté à une superbe bataille dès la sortie du tournant final. Un mec dérité lancé par Jean-Michel Bazière qui est venu mettre une pression terrible sur Timoko. Un mec dérité qui n'a jamais pu prendre l'ascendant sur son rival qui a résisté dans un premier temps. Timoko pour ensuite reprendre du champ avec un mec dérité dont les 100 derniers mètres ont été difficiles. Mais il a su se montrer courageux pour conserver la 2ème place. Et nouvel exploit de Timoko qui remporte pour la 4ème fois. Au palmarès des concurrents ayant remporté 4 fois cette course, le champion Ourasie. Une de maire restant, celle qui a remporté le plus souvent cette épreuve. Elle l'a remporté 5 fois mais Timoko inscrit son nom pour la 4ème fois. Il rentre, il était déjà dans la cour des grands. Mais il continue de marquer de son empreinte le trotting français. avec un Björn Goup qui l'a drivé en grande confiance. Car dans un premier temps il avait le sillage d'Oasisby qui restait un rival à ne pas négliger. Et finalement il a décidé de prendre la tête au début de la ligne d'en face. Et ensuite Timoko s'est montré impérial pour repartir sous l'attaque d'un mec dérité. Et remporter donc brillamment cette nouvelle édition du grand critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer. Jean-Philippe. Oui, j'ai Richard Westerink avec moi. Richard, on va essayer de se tourner un instant. Le cheval est pour pas arriver. Paris, c'est Richard. Félicitations. C'est énorme ce qu'il réalise encore aujourd'hui. Ah bah oui. J'avais un peu plus de stress sur la tribune. Je sais pas, j'ai tremblé. Quoi ? Je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est la dernière fois qu'il y a... Je n'ai jamais été battu ici. Peut-être qu'on me foute un peu de pression là-dessus. Il fait ça, la rigolade. C'est bien. Sa bagarre a été exceptionnelle avec un mec déripré. Il lâche rien. Ça c'était chouette. Mais bon, après, une fois quand je l'ai vu, le trou, il y fait. Après il va pas lâcher. Regardez le chrono, Richard. 9-5. Ouais. Encore le barin, il est battu. C'est pas le record de Varenne qui date de 2002. Ouais, bon, le record de puce, c'est 8-9. Non, bon, ça change rien. Il gagne, c'est bien. Ouais, mais il écrit encore un peu plus sa légende au fur et à mesure. Et à 10 ans, faire encore un chrono comme ça, c'est hallucinant. Ouais, moi j'ai toujours dit, je suis allé le meilleur que jamais. Dès les dernières deux ans. Bon, s'il reste comme ça. S'il reste comme ça, c'est comme ça. C'est magnifique. Bravo, Richard. Ouais, il bat le record de Varenne établi en 2002. 1-9-6 pour Varenne en 2002. 1-9-5 pour Timoko, aujourd'hui, qui bat donc le record de la course. Et qui inscrit son nom, donc, une nouvelle fois au palmarès de ce groupe 1 extrêmement couru. Un groupe 1 que la plupart des grands champions ont remporté. Et Timoko, donc, a réalisé une nouvelle fois un numéro. On va retrouver Jean-Philippe avec Björn Goub cette fois. Björn, félicitations Björn, c'est exceptionnel, vous formez un tandem royal avec ce cheval-là. Merci, merci. Ah oui, mais quel cheval, là. Il est exceptionnel. Quel cheval, il sait tout ça, cela. Ah, il n'était pas fait un cours facile. Merci. Merci.